et bien bonjour à tous c'est nubes aujourd'hui on se retrouve pour la review de la classe assos alors dans cette vidéo je vais vous présenter la classe assos dans son ensemble à quoi elle sert et comment la jouer à son maximum mais aussi particulièrement toutes les armes de l'assos les plus performante selon quelles conditions comment les utiliser les utiliser etc alors juste là pour le gameplay je vais mettre des gameplays avec chaque chaque arme au fur et à mesure de la vidéo ce sont les gameplays tout simple que j'ai réalisé une journée comme ça voilà je me suis tiens j'ai filmé pour la review des assos j'ai filmé la voilà tout simplement sans prise de tête ou autre aussi si jamais vous entendez des petites voix entre guillemets en fond de vidéo par dessus enfin en dessous de commentaires audio que je commente par dessus et bien ne vous inquiétez pas c'est normal c'est tout simplement soit c'est les bornes soit diab x9 tout cas pour première partie vu qu'on jouait ensemble sur team speak donc voilà c'est ne vous inquiétez pas c'est normal cela étant dit nous allons donc voir toutes les armes d'assos en commençant par la m16 a3 leur juste petite précision la m16 a3 sur le battle log contre regard les statistiques c'est la même que la m16 a4 c'est le même nom ils ont mis les deux en un en vrai c'est vrai qu'au début du jeu c'était trompé ils avaient inversé les deux noms maintenant c'est corrigé la petite astuce je prends là le pack du soutien pour récupérer ses munitions en effet les diab x9 qui disait ne peut avoir de balle donc je vous l'avais donné finalement la préférée change changer le pack ce qu'on avait à apporter juste petite précision pour ceux qui ne savent pas ou qui se posent la question la m16 a3 c'est l'arme avec laquelle on débute lorsqu'on est américain au tout début c'est la seule arme qu'on a avec la casse 74 petite précision donc la m16 a3 pour les américains la question de 14 pour les russes mais à la fin quand on aura tout débloqué en assaut on aura accès à la m16 a3 et la casse sur 14 que leur soin russe ou américain sera disponible pour les deux camps quand on a tout débloqué m16 a3 mon âme préféré enfin du moins l'âme que j'utilise le plus puisque j'ai plus de 21 mille qu'il avec pour plusieurs raisons si j'utilise beaucoup à la base c'est parce que c'est la seule autorisé en match et celle français mais aussi savoir que la m16 a3 tu n'as qui est extrêmement polyvalente on peut la retrouver donc toutes les situations dans toutes les maps tous les modes de jeu et pas vraiment partout mais personnellement je la conseille avec la poignée on la poignée je la conseille d'ailleurs pour toutes les armes d'assaut elle rend elle diminue largement recul c'est bien plus maniable mais je la conseille aussi donc avec le silencieux et le viseur point rouge pourquoi tout simplement parce que ça diminue enfin le silencieux quand on vise diminue extrêmement bien le recul et ça devient une arme très très efficace car vous pouvez carrément tirer en continu à beau portant enfin sur des espaces assez fermés quand même sans que la dispersion des balles soit important donc c'est vraiment très efficace silencieux plus poignée on peut aussi retrouver les canons lourds ou même sans canons lourds qui est aussi très très efficace pour des distances un peu plus longues si vous êtes un peu plus loin ou surtout pour le mode conquête là les canons lourds on trouve un avantage considérable mais ça n'empêche que si on maîtrise bien quand même jouer avec le silencieux là vous pouvez le voir je tiens quasiment continue ça passe tout droit on passe désormais à l'ak74 alors l'ak74 comme j'avais expliqué au tout début c'est la première arme avec laquelle on débute du côté de l'armée russe alors l'ak74 bien que ce soit une bonne arme ce n'est pas mon préféré très loin de là même je ne l'apprécie pas trop je ne l'apprécie pas trop pour plusieurs raisons surtout quand on la compare avec les autres armes d'assaut premièrement elle est plus longue à recharger deuxièmement elle a plus de recul et troisièmement elle a une cadence de tir très très faible c'est à dire que sa cadence de tir est de 650 rpm à propos d'elle de la cadence de tir et du recul du temps de rechargement etc je vous conseille un site une véritable encyclopédie de battlefield 3 il s'agit du site simtik.com je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo ce site référence absolument toutes les armes que ce soit avec le recul que ce soit le temps de chargement la vitesse à laquelle vont les balles les chargeurs etc c'est vraiment très bon site bref c'est ton île l'ak74 comme dit je ne l'apprécie pas trop recul correct mais bon quand même plus élevé que la m16 à 3 temps de chargement un petit peu plus long même si ça reste potable et cadence de tir très très faible le problème de la cause de la cadence de tir très faible c'est que quand vous êtes à beau pourtant corps à corps comme dans les couloirs du métro bien forcément on n'est pas très efficace mais le point fort dans une cadence de tir un peu plus faible c'est que vous avez beaucoup plus facile à gérer le recul de votre arme c'est à dire que si vous retrouvez à mi distance et bien avant de cadence de tir faible va vous permettre de faire des courtes rafales en étant bien plus précis ça ça reste un avantage mais selon moi si vous gérez bien votre recul c'est à dire que si vous êtes plus ou moins habitué à battre le fil 3 ou à aller vous battre le fil dans général vous savez gérer votre recul dans ce cas là la m16 à 3 ou d'autres armes que l'on va voir preuve que l'on va voir par la suite seront mais bien bien plus performante tout simplement même si la cassie 14 qu'on peut le voir à l'écran reste quand même largement potable il faut savoir que peu importe l'arme que vous avez c'est quand même le joueur qui est derrière tu vas faire les différences mais il est comme des armes meilleures que d'autres on passe désormais à la m416 alors la m416 c'est une arme un petit peu comme la m16 qui est extrêmement polyvalente mais elle a des points forts que je vais vous citer par la suite tout d'abord qu'est ce que je vous conseille comme accessoire avec la m416 et bien il ya deux catégories d'accessoires vraiment très efficace un petit peu du même style que la m16 à 3 il s'agit premièrement de la poignée comme d'habitude mais aussi du siège du silencieux comme vous pouvez le voir à courte distance dans les métros à propos du métro petite parenthèse comme j'avais dit au début j'ai fait tous mes gameplay en une fois du coup il ya beaucoup de maps métro qui vont arriver à la suite mais ce n'est pas très important ce qui compte c'est d'illustrer mes propos qui peuvent vous servir de base et vous aider quand vous allez choisir votre arme en fonction des maps ou autres donc la m416 c'est une arme très polyvalente m416 elle cadence du tir assez élevé un tout petit peu moins que la m16 à 3 mais qui reste quand même assez performante ce sont toujours les mêmes dégâts donc 25 de près et 17 à distance mais la m416 est particulièrement performante avec le silencieux comme dit c'est incroyable parce qu'elle n'est quasiment pas de recul et du coup pour ceux qui pour le coup je viens de dire deux fois pour le coup bref pour ceux qui ont du mal à gérer la cadence de tir enfin du moins le recul et bien vous prenez la m416 avec la poignée il ya silencieux et toutes vos balles vont tout droit c'est vraiment très efficace la m416 est aussi pas mal au tir au jugé elle est aussi très très efficace quand on bise en balle par balle à distance ça j'ai déjà fait l'expérience si vous êtes assez précis en mode pas le barbal et bien c'est pour moi des petits headshots à longue distance très facilement parce que son recul est très faible comme dit ce qui fait que vous changer de mode de tir donc sur pc cv sur console je ne sais pas en changeant le mode du tir en mettant par balle par balle d'autant plus avec le canon lourd vous allez pouvoir mettre des shots très facilement à longue distance parce que vous faites un petit clic toutes les demi secondes est vraiment à vos balles vont tout droit et c'est très très efficace parce que le tank du que vous tirez entre deux balles est très court contrairement à d'autres d'autres armes comme la uk de 71 ce que l'on va voir après qui en balle par balle est plus difficile à gérer voilà pour la une 416 vraiment d'un peu que je conseille très efficace très facile à prendre en main on passe donc à la uk 971 alors la uk 971 selon moi est tout simplement l'arme la plus efficace de tout le jeu c'est aussi et c'est pas par hasard l'arme que l'on retrouve en match le sel européen ce qu'en europe on a droit à toutes les armes et la uk 971 et l'arme la plus utilisée à ce niveau pourquoi pourquoi la uk 971 et l'arme la plus utilisée la plus efficace tout simplement parce qu'elle a une cadence de tir extrêmement élevé qui va vous permettre de gagner quasiment tous vos duels à beau portant à courte distance on remarquera que le fama c'est comme un peu plus performant mais à des défauts plus élevés des plus contraignants en contrepartie bref on y reviendra plus tard la uk 971 une cadence de tir très élevé vous allez donc avoir un avantage à courte portée mais elle reste largement jouable à longue distance et là où c'est très très fort et limite abusé limite abusé c'est que si vous prenez le silencieux avec la poignée et la très très peu de recul en plus donc comme là vous voyez en face à face les gens n'ont même pas le temps de réagir que déjà ils sont morts ça vous stoppe les l'ennemi mais d'une vitesse assez assez folle les défauts de la uk ceci est on dit c'est son temps de rechargement en effet elle est très longue à recharger et du coup lorsque vous rechargez vous avez intérêt à être bien à l'abri pour avoir le temps de recharger ou bien de savoir switcher avec le pistolet très rapidement la uk 971 peut être aussi efficace est qu'un laser notamment team des matchs parce que vu qu'elle est très rapide à tirer avec le laser pour tirer au sujet très rapidement et gagner tous vos duels en match à mort près squad ou par équipe on passe maintenant avec la m16 à 4 m16 à 4 exactement la même arme que la m16 à 3 la seule particularité de la m16 à 4 par rapport à la version à 3 c'est qu'il ya la possibilité enfin c'est pas une possibilité c'est l'obligation de tirer par rafale vous savez qu'il ya plusieurs modes de tir et bien avec la m16 à 4 le mode de tir par rafale est obligatoire et on a aussi le choix avec le mode de tir balle par balle m16 à 4 ceci dit une arme que je déconseille fortement pour plusieurs raisons premièrement lorsque vous allez tirer trop rapidement vos rafales donc vous allez enchaîner les rafales de deux trois balles automatique trop rapidement et bien votre âme va s'enrayer très facilement c'est à dire que votre âme va s'arrêter de tirer comme s'il y avait une surchauffe et que vous allez devoir attendre un petit peu plus plus longtemps pour enchaîner la deuxième rafale ça c'est un énorme point faible et l'autre point faible c'est que même si c'est en rafale c'est une rafale qui est trop longue où elle tire 3 4 balles par rafale et du coup elle est imprécise à distance inefficace avant pourtant donc jeu de la déconseille on passe au f 2000 alors la f 2000 d'une arme qui est correcte mais vraiment sans plus il faut savoir qu'elle a été modifiée qu'elle a été revue à la baisse suite au dernier patch qui a eu lieu il ya déjà quelques mois mais qu'elle va être revue à la hausse dans au prochain patch qui va arriver certainement fin février donc tout ce que je vais dire sur la f 2000 peut porter à confusion par la suite mais pour l'instant ça reste vrai f 2000 est une arme qui cadence de tir correcte même plutôt élevé puisqu'elle a du 850 de rpm donc plus élevé que la mcsa 3 mais l'énorme souci du f 2000 c'est qu'elle n'est pas précise elle n'est vraiment pas précise tout ce qui est à distance et mi distance n'est pas précis donc elle est plus efficace au corps à corps mais en même temps qu'au raccord il y a mieux comme le famas ou comme la uk 971 donc la f 2000 c'est une arme qui est sympathique elle est jouable et pas mauvaise en soir mais vraiment je ne sais pas bien que je vais vous conseiller parce que oui elle est vraiment pas pas énorme quoi tout simplement si dans son lit dans sa globalité qu'elle est pas efficace mais en même temps avec le patch qui va arriver fin fin février elle devrait vraiment être meilleure qu'auparavant on passe avec la n94 la n94 est une arme qui est une personnalité est vraiment propre à elle même et qui est vraiment très efficace dans certaines situations quand j'ai vraiment très efficace c'est vraiment très efficace la particularité de la n94 c'est que comme la mcsa 4 elle tire en rafale j'avais le choix du mot de tir rafale ou balle par balle le fait qu'elle tire par rafale la rend inefficace au corps à corps mais en même temps elle est assez puissante et vous pouvez quand même bien vous démarrez au corps à corps tout comme même au corps à corps ça passe mais c'est vraiment pas son avantage mais elle reste en tout cas plus jouable que la mcsa 4 mais l'énorme alors l'énorme atout de la n94 c'est pour la mi distance longue distance avec la n94 vous prenez le canon lourd la poignée et le viseur x4 comme ici vous allez vous enchaîner des tirs à distance phénoménale aux et pouvoirs ce type et les snipers pourquoi tout simplement car les quatre premières mais les trois quatre premières balles qui vont sortir de votre rafale vont aller tout droit mais vraiment tout droit ce qui fait que si vous tirez quatre balles à cette distance le mec se prend déjà facilement moins 50 moins 60 voire moins 80 % de sa vie et du coup en deux voire trois rafales vous pouvez tuer un gars donc vraiment très précise à distance c'est vraiment le must c'est vraiment très très efficace et l'avantagent aussi c'est si vous straffer en même temps que vous tirez c'est à dire straffer se faire un petit mouvement de droite gauche avec un petit jeu de jambes vous pouvez vous pouvez voir cette technique dans la vidéo de céleborn vous pouvez aussi retrouver dans la description il explique vraiment comment faire ça et c'est très très efficace avec cette arme car la dispersion de votre rafale va se disperser sur l'ensemble de la tête de votre adversaire et au niveau de recul vertical horizontal pardon c'est vraiment très 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 stable vous pouvez enchaîner des headshots comme ça très facilement encore faut-il bien le viser pour avoir l'expérience on passe à la g3 a3 alors là g3 a3 tout d'abord c'est une arme que l'on débloque dans le mode coopération de battlefield 3 qui sert dans le multi le mode coopération que je conseille qui est vraiment bien sympathique alors là g3 a3 c'est une arme qui a aussi elle aussi une particularité enfin une personnalité assez attachante mais pas facile à prendre en main pour les joueurs débutants c'est que quand on débute la m16 a3 ou la m416 sont très bien à haut niveau la uk et la meilleure arme avec le fameuse mais la g3 a3 la 94 ou ce genre d'armes peut vraiment faire très mal mais faut bien ingérer elle est plaisante à prendre en main les particularités de la g3 a3 c'est avant tout sa puissance la g3 a3 et la plus puissante arme d'assaut parce que une balle fait 30% des dégâts au normal bien évidemment je parle pas du hardcore donc 30% des gars ça fait quand même 5 de plus par rapport aux autres arme d'assaut donc c'est pas mal là aussi plus puissante à distance mais l'énorme inconvénient de la g3 a3 c'est ça très faible cadence de tir et le fait qu'elle n'a un chargeur que de 20 balles un chargeur de 20 balles c'est vraiment pas beaucoup quand vous avez beaucoup d'ennemis en face de vous mais en même temps vu qu'un recul très faible elle vous permet d'être beaucoup plus précise avec mais pour être plus précise avec il faut bien gérer son recul et bien visé surtout forcément alors qu'avec une arme quelqu'un dans ce tir plus élevé vous allez pouvoir bourriner dans le tas plus facilement la g33 il faut être plus précis forcément la g33 un recul horizontal assez faible mais verticale un peu plus élevé donc si vous gérer bel recul comme je l'ai dit auparavant c'est vraiment très efficace et très puissant et où on a un gros plaisir avec cette arme serait ton libre achat des conseils pour la majorité des joueurs quand même parce que si vous n'arrivez pas à tout de suite bien visé elle a forcément les moins efficace puis le petit souci aussi c'est que ok 30% de l'année de vie en une balle donc 60 en headshot ce qu'on une chaude c'est une fois deux donc elle tue en deux balles headshot c'est bien mais en même temps la mcsa 3 fait la même chose puisque 25 x 2 en 50 donc en deux balles aussi donc finalement la mcsa 3 reste mieux on passe à la kh 2002 alors la kh 2002 est aussi une arme qu'on débloque avec le mode coopération il tire en rafale un petit peu comme l'air 94 ou la mcsa 4 mais l'avantage de la kh 2002 en fait c'est que son tir par affale est très rapide quand je dis très rapide c'est à dire que vous allez pouvoir enchaîner deux tirs en rafale très rapidement et du coup ce sera encore plus rapide que d'autres armes donc au corps à corps si vous mettez les deux rafales dans le ventre le mec mort quasiment instantanément car ce niveau là c'est très bien malheureusement enfin heureusement quand même si vous seriez abusé c'est que si vous tirez trop rapidement les deux premières rafales et bien la troisième rafale va s'enrayer quand même 16 à 4 mais au corps à corps de rafale de le cash 2002 à une vitesse fulgurante c'est vraiment très appréciable après il faut quand même savoir à gérer les dégâts c'est toujours les mêmes le temps de rechargement est assez long et le recul horizontal est quand même assez élevé donc c'est une arme que je pourrais conseiller en vraiment de plus court distance mi distance personnellement puisqu'à longue distance elle reste imprécise par rapport à la 94 mais elle est vraiment efficace cour à corps quand vous enchaînez les rafales très rapidement sans l'enrayer vous savez vraiment gérer tout pile le moment pour tirer le plus rapidement possible sur qu'elle s'enraye et bien elle est vraiment très très puissante on arrive désormais au famas le famas le fusil d'assaut de l'armement français la meilleure arme des frances dans che rion bref il faut savoir que en jeu sur battlefield 3 le famas au niveau de ses caractéristiques et l'arme la plus puissante du jeu tout simplement parce que c'est elle et la cadence de tir la plus élevée et par conséquent vu qu'elle a les mêmes dégâts que les autres armes d'assaut et bien ça la rend la plus efficace enfin la plus efficace pas forcément en tout cas la plus puissante quand je dis pas la plus efficace parce que elle puissante certes mais elle n'est pas facile à prendre en main en conséquence on faut voir un petit peu ça comme les cas 971 mais version plus élevée je m'explique les canaux 71 comme vous savez quand ce tir très élevé donc très bonne avec temps de chargement long et recul élevé et ben les famas c'est pareil mais en plus c'est à dire que les famas cadence de tir encore plus élevé maintenant de rechargement encore plus long et une recul encore plus plus important du coup les famas est vraiment à prendre avec poignée et silencieux pour avoir le minimum de recul même avec ça c'est pas forcément ils vivent évident à gérer donc les vraiment performante au corps à corps mais distance ça peut passer la longue distance vous avez intérêt à vraiment bien gérer votre recul ou bien clairement tiré en continue car il faut savoir que avec les famas en général les premières balles partent tout droit les balles suivantes partie n'importe comment les dernières balles reviennent là vous visez au début du coup si vous avez le temps de vider 20 balles sur un gars et bien les cinq dernières balles vont aller tout droit donc ça peut être une solution mais dans ce cas là au niveau taux de précision vous allez perdre pas mal donc les famas la plus puissante en termes du jeu elle va être nerfée au prochain patch on verra comment ça se passe mais je la conseille si vous savez page bien à gérer mais n'est pas le vide en temps on passe désormais au l85 à 2 le l85 et 2 et une arme comme le fameux ce que l'on débloque avec l'extension battu carcande les petites missions à faire quand j'ai des petites missions c'est à dire que l'on le donc on s'écrit sur les statistiques en toute façon vous allez sur le battle log vous regardez les missions et s'indiquer ce qu'il faut faire pour les bloquer les armes de bac ou carcande alors le l85 à 2 c'est une arme qui a une cadence de tir très faible ben comme la casse sont de 14 ans c'est la même chose du coup c'est très facile de gérer le recul et du coup c'est aussi très efficace à longue distance vous prenez comme là avec la co g x4 et bien à distance notamment dans le parc et bien c'est très efficace c'est un peu une sorte d'être 94 mais sans les rafales de france à bouger et les rafales où je sais pas si vous comprenez ce que je voulais à la 94 qu'on a vu avant est très précisant la rafale parce que toute façon n'a pas le choix mais le l85 c'est à peu près pareil qu'à distance vraiment très précis autant plus qu'on a débloqué dès le début avec un zoom très élevé mais bon je conseille quand même peut-être les viseurs x4 comme ici vous pouvez faire des petits frags à distance assez facilement elle a quand même pas mal le recul horizontal donc il faut vraiment très très bien gérer sa cadence de tir mais comme je l'ai dit au début c'est facile à gérer puisqu'il tire doucement ça va elle reste ce s'il est efficace au corps à corps qu'on peut le voir la puissance normale le temps de rechargement est assez long mine de rien à propos du rechargement petite astuce recharger quand il vous reste des balles c'est à dire qu'en fait il ya deux temps de rechargement le temps de rechargement contre chargeur est vide qui est long le temps de rechargement contre chargeur n'est pas vide c'est à dire c'est la moitié vide ou s'il reste que d'une balle pour le chargeur et bien vous allez recharger votre âme plus rapidement du coup et bien recharger tant que possible en gardant au moins une munition contre chargeur ça vous diminuer le temps de rechargement il serait donc beaucoup plus efficace pour y attaquer l'ennemi plus rapidement que lui si on tourne un cours de munitions en même temps simultanément voilà je pense que j'ai fait le tour de toutes les armes 1 la classe asso c'est vraiment la classe qui attaque qui fait tout le boulot donc vraiment la meilleure classe de battlefield 3 j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit j'aime un commentaire pour partager votre avis vous abonner ce n'est pas encore le cas je vous dis bye bye et à la prochaine 1